Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un toaster Magimix en panne, on va tenter de le réparer. D'après le client qui nous a prêté son appareil, la résistance centrale ne chaufferait pas. Il n'y aurait que les deux extérieurs. Nous allons essayer de le constater ensemble. Lors de ce test, je vais utiliser mon boîtier ampèremétrique pour contrôler le courant absorbé par le grille-pain, avant et après la panne. Je commence donc par brancher mon boîtier. Attention, ok, voilà, je me cale sur l'ampèremètre. Donc j'ai branché mon appareil. Pour le faire fonctionner, il n'y a qu'à tourner le minuteur. Vous avez juste ce bouton qui servira à utiliser un compartiment ou les deux. C'est parti. Enfin, donc là, je constate une intensité absorbée de 3,57 A. Si j'appuie sur ce bouton, je passe à 1,80 A. Donc là, en 1,80 A, je suppose que je n'utilise qu'un seul compartiment. Quand je me mets dans cette position, j'utilise les deux compartiments. Pour constater la défaillance de la résistance centrale, nous allons couper la lumière et regarder à l'intérieur. Nous avons pu constater que la résistance centrale ne chauffait pas, ne rougissait pas. La plupart du temps, quand la résistance ne chauffe pas, c'est que le filament est coupé. On va essayer de le constater dans quelques instants après l'avoir laissé refroidir. De temps que le toaster refroidissait, j'ai été récupérer une résistance. Nous allons à présent passer dans le vif du sujet et démonter cet appareil. Le recueil miettes. Donc là, nous allons démonter la plaque inférieure. Une, deux, les pieds dans les pieds des vis. Donc ça nous fait six vis à retirer. Tournevis cruciforme. A présent, nous pouvons constater les connexions internes avec la résistance centrale ici. Donc pour démonter la résistance centrale et la contrôler, il va falloir retirer deux vis. Regardez. On peut constater que la résistance est coupée. Elle est ici. Elle coulisse dans un guide. Mais pour pouvoir la retirer, il faut dévisser les deux vis ici. Tendre un petit, légèrement les pattes. Pour pouvoir ensuite la dégager. Mais le problème, c'est que quand on veut tirer pour aller atteindre les vis ici, on est gêné par les deux fils là. Donc il va falloir dégager tout ça pour pouvoir la sortir un maximum et dévisser. Je vais écarter un petit peu. Comme ceci. Et là, je peux sortir la résistance. Le constat. Voilà. La résistance est coupée. J'ai donc tout déconnecté. Et j'ai pu extraire la résistance où l'on peut constater le filament qui est coupé. Voici la résistance neuve. Elle ne ressemble pas tout à fait à celle d'origine. mais elle devrait pouvoir s'adapter correctement. À présent, je vais la mettre en place. Il faut faire attention. Et vous voyez, vous pouvez constater deux guides. Il y en a un de chaque côté. Voilà. Et elle a trouvé sa place. Il vous plaît. Il va bien. Il va bien. No, de eux. Il va bien. C'est coup dur. De là. Oh tu peux pas. On peut y passer dedans. Il va bien. Viens. Voilà, la résistance neuve est mise en place. Nous allons l'essayer avant de finaliser le remontage complet. Tout à l'heure, on constatait 1,80 A avec un seul logement alimenté. Donc à ce moment même, nous sommes à 3,80 A. Et une fois qu'on a les deux logements alimentés, nous passons à 5,57 A. L'opération s'est bien déroulée. Nous avons pu constater quelques fumées, probablement dues à une présence de résidus, le fait de l'avoir retournée. Si vous constatez ce phénomène après remplacement de votre résistance, n'hésitez pas à réitérer l'opération jusqu'à disparition des fumées. A présent, nous allons remonter la plaque inférieure. Le petit recueil miettes. Voilà, l'intervention est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Je vous dis à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.